Puis-je vous déposer quelque part ? Merci, j'irai plus vite en métro. Ah, monsieur Derry, mais n'avait-il pas rendez-vous à 12h30 ? Oui, c'est exact. Je suis vraiment désolé, docteur. Je sais, j'ai beaucoup de retard et je vous prie de m'excuser. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Lorsque j'ai vu que je serais en retard, j'ai voulu vous appeler, mais une autre affaire importante m'est tombée dessus. Ah, vous ne pouvez pas prévoir à l'avance qu'un homme en colère va tenter soit de poignarder, soit de tuer un coup de revolver, sa femme infidèle. Venez, suivez-moi, nous allons remonter. Les résultats du labo de monsieur Derry sont sur votre bureau. Merci, mademoiselle Gersky. Sauvez-vous, je me débrouillerai. D'accord, merci, bonne journée. Oui, merci, tout dépend des résultats. Ne vous faites pas de soucis pour ça. Bonne journée, mademoiselle Gersky. À demain. Vous manquez un peu de fer, le cholestérol est à la limite du seuil dangereux, mais tout va très bien. Si vous le souhaitez, nous pouvons voir les résultats ensemble. Non, docteur, de toute façon, je n'y comprendrai rien. Quoi qu'il en soit, je vous conseille de travailler un peu moins, d'éviter le stress et de vous reposer. Allez dire ça aux assassins, mais tant à moi, je ne peux rien vous promettre. Je présume que votre épouse doit vous attendre. Vous lui transmettrez mes amitiés. J'aimerais lui transmettre vos amitiés. Seulement, j'ai bien peur qu'elle ne m'attende pas. Elle m'a souvent attendu, mais en vain. Vous voyez, moi non plus, je ne peux pas prévoir une crise d'appendicite aiguë ni un client qui a eu une crise cardiaque. Enfin, pour vous parler clairement, je sais qu'André a un amant. Bonjour, docteur. Bonjour, Erna. Je vais vous servir votre repas. Ma femme n'est pas là ? Non, docteur. Vous savez quand elle rentrera ? Non. Merci, Erna. Votre repas est prêt, docteur ? Oui, c'est bien, j'arrive. Votre mari est en train de dîner, dois-je... Non, non, merci. Erna. Oui ? Vous avez des tailleurs chez le tâturier. Bien, merci. Merci. Excuse-moi, j'ignorais que tu allais rentrer. Non, non, je t'en prie, ne te dérange pas. Je n'ai pas faim. Je vais t'attendre, Sal. Qu'est-ce qui se passe ? Ça n'a pas l'air d'aller. Je suis très nerveuse. Fini de dîner. Oui. Nous en parlerons tout à l'heure. ned films ? Pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je veux savoir ce qui se passe Il ne se passe rien J'ai pris une décision A quel sujet ? J'ai préparé une valise que j'emmène tout de suite Je ferai prendre le reste dans quelques jours Tu ne dis rien du tout ? Que veux-tu que je te dise ? Je t'ai déjà tout dit Je reconnais que je ne m'attendais pas Parce que tu prennes une telle décision aussi rapidement Je n'ai pas le choix, il fallait que je le fasse Cette vie n'est pas agréable pour toi et pour moi non plus d'ailleurs Tu t'en vas pour toujours ? Bien sûr que je pars pour toujours Andrea, cet homme ne t'aime pas Je t'interdis de dire ça Je ne fais que te dire ce que je ressens vraiment Et je le répète encore, cet homme ne t'aime pas S'il te plaît Laisse-moi partir Inutile de me faire une scène Je ne te fais pas de scène, j'essaie de comprendre Je suis désolée Je sais que je te fais du mal Excuse-moi Mais je n'ai pas le choix Non, ce n'est rien Ce n'est rien Ce n'est rien Je n'ai pas le choix Je n'ai pas le choix Je n'ai pas le choix C'est parti. Ah ! J'avais peur que ton méchant mari ne te séquestre de force dans la cave. Ou alors... Ou alors, ce qui serait pire, il te couvre de baisers et de tendresse pour t'enlever à moi. Au contraire, il ne m'a même pas fait de scènes lorsque je l'ai quittée. Tu lui as dit franchement où tu allais ? Oui, exact. Bien ! Je lui ai dit également que je partais pour toujours. Tu as l'air étonnée. Je me suis enfin décidée. Je me suis dit, tu n'as plus le choix. Ça ne pouvait plus continuer. Tu es sûre que tu lui as dit que tu partais pour toujours ? Lorsque je me suis décidée, les choses se sont déroulées mieux que je ne le croyais. Je suis tout à toi. Tu vas avoir tout le temps de me dorloter. Si tu savais comme je suis bien. Je baise votre main, madame. Je suis tellement surpris et admiratif que je ne puis faire mieux. Sois tranquille, tu as tout en temps. Aujourd'hui, je ne te quitterai pas et demain non plus. Oh, excuse-moi. J'allais oublier de te servir ton cognac. C'est gentil. Toi qui craignais que je ne te quitte. Merci, Arna. Vous devez sûrement savoir que ma femme n'est pas partie en vacances. Oui, je le sais, docteur. Je serais très heureux si vous acceptiez de rester. Seulement, si vous voulez partir, allez-y. Je préfère rester, docteur. Si je comprends bien, il va falloir songer tout de suite à aller t'acheter une brosse à dents. Non, ne va pas faire de dépenses inutiles. J'ai apporté la mienne. Dans ton sac à main ? Non, dans ma valise. Dans ta valise ? Oui. J'en ai pris trois. Un sac de sport, deux manteaux. Oh, j'ai pris le strict minimum. Pour moi, c'était important de partir. Après la séparation, il y aura le divorce. Tu vois, tout est en règle. Eh bien, il te faut un appartement. À moins que la loi ne t'autorise à aller vivre dans un hôtel. La loi ne voit aucun inconvénient à ce que je vienne vivre chez toi. Je n'ai plus qu'à monter mes affaires. Tout est dans la voiture. Eh bien, ne crains-tu pas de trop hâter les choses ? De trop hâter les choses ? Tu ne m'as pas mis au courant de ta décision. Je veux dire par là que tu aurais pu m'en parler avant, peut-être, non ? C'est le genre de choses qu'on décide à deux, ça. Ça te dérange que je vive ici ? Ben voyons, il n'y a pas assez de place pour deux. Tu le vois bien. Qu'est-ce que tu racontes ? Essaie un peu de comprendre ce que je veux te dire. Je veux te dire, est-ce que tu ne crois pas que tu fais une erreur ? Je fais une erreur ? Oui. Je ne vois pas où est l'erreur de venir vivre ici puisque nous nous aimons. Bien sûr que nous aimons. Ça, j'en doute pas. Mais il ne s'agit pas de cela. Tu veux sans doute parler du divorce. Oui. Mais pas seulement ça. Tu veux un autre verre ? Non, merci. Pas pour l'instant. Tu penses qu'ici, c'est trop étroit pour vivre à deux, c'est ça ? Je vais sortir prendre l'air. D'accord, docteur. Je reviens tout de suite. Tu disais toi-même que nous pourrions rester ensemble pour toujours. Oui. Mais rester ensemble et vivre ensemble, ce sont deux choses totalement différentes. La passion, les sentiments finissent par s'éteindre à partir de l'instant où on vit ensemble. Comprends-le. Tout à coup, on se sent enfermé, on finit par perdre toute liberté. Tu devrais pourtant le savoir, surtout toi. Pourquoi tu as fait tes valises ? Oui, tu comprends. Je n'ai pas du tout envie de perdre ma liberté. Bon, écoute-moi. Tu vas vivre chez une amie. Ou alors, tu cherches un appartement et en attendant de t'installer, tu retournes vivre chez toi. Tu déballes tranquillement tes valises. Tel que je connais ton mari, il n'y verra aucun inconvénient. cela ne change en rien les sentiments que j'ai pour toi. Mais de cette façon, chacun chez soi. Tu me comprends ? Oui. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Résidence Bloch. Qui est à l'appareil ? Je ne comprends pas. Madame Bloch ? Non, votre mari... Le docteur Bloch n'est pas là. Un moment. Attendez, je crois qu'il arrive. Oui, je vous le passe. Ne quittez pas. Votre femme. Ma femme ? Oui, Andrea. Il m'a... Il m'a mise à la porte de chez lui. Mais Andrea, calme-toi. C'est inutile de t'énerver. Il m'a jeté dehors avec mes valises. Je ne sais plus quoi faire. Mais Andrea, tu n'as qu'à revenir ici. À la maison. Je t'avais prévenu que cet homme se payait ta tête. Rentre à la maison. Tu m'entends ? Que je rentre ? Oui, rentre tout de suite. Tu m'entends ? Tu veux que je vienne ? Dis-moi où tu es. Andrea, où es-tu ? Andrea, réponds-moi. Andrea. Andrea. Je ne sais pas où elle est. Oui ? Elle a raccroché. Je n'ai plus qu'à attendre. Vous êtes le docteur Bloch ? Oui. Par ici. S'agit-il bien de votre épouse ? Oui, c'est bien ma femme. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Harry. Où en est-on de l'affaire Marcel ? Le dossier est chez le procureur depuis des jours. Ses paperasses commencent à me fatiguer. Écoute, le docteur a dit que tu ne devais pas te stresser. Oui, je sais, mais ça ne compte pas. On était dans la rue et il n'avait ni sa blouse blanche, ni son stéthoscope. Dis-moi. Ton médecin s'appelle bien Bloch. Crois-tu qu'il puisse s'agir de sa femme ? Andrea Bloch, oui, c'est elle. Elle était victime d'un meurtre. Essaie de le savoir. Oui, c'est bizarre. Je vais aller voir s'il y a un rapport de fait. Elle aurait été la victime d'un meurtre. La victime d'un meurtre. Parmi les accidentés de la route, il y a une madame Bloch. Elle a heurté le pilier d'un pont et on pense à un suicide. Car il n'y a pas d'autre véhicule dans cet accident. Pour l'instant, tout va bien, mais vous devez continuer à prendre vos gouttes. Oui. Monsieur Derrick au téléphone. Bien, je vais le prendre. Au revoir, monsieur Grameur. Pour le rendez-vous, vous voyez Mme Zelgarski. Je lui ai fait parvenir ses résultats. Bloch à l'appareil. Merci, monsieur Derrick. C'est très gentil à vous de m'appeler. Jusqu'à présent, j'ai été débordé de travail. Et je dois vous avouer que je commence seulement à réaliser. Dans l'annonce de décès, il est marqué que votre femme aurait été victime d'un meurtre. Je ne comprends pas. J'avais l'intention de vous téléphoner. En effet, j'aimerais beaucoup vous parler, personnellement, de tout ceci. Puis-je passer vous voir ? Si vous voulez, je ne bouge pas, je suis de garde. J'aimerais beaucoup vous rencontrer tout de suite. D'accord ? Au commissariat. J'arriverai sûrement à vous trouver. Oui, entrez. Le docteur Bloch. Oui, je l'attendais. Je vous en prie, docteur, entrez. Bonsoir, monsieur Derrick. Bonjour, docteur Bloch. Voulez-vous ôter votre veste ? Je vous en prie, asseyez-vous. Oui, merci. Nos bureaux ne sont pas ce qu'on fait de plus chic, et ils sont de produits désinfectants. Mais j'ai de quoi vous faire un bon café. C'est très gentil de votre part, mais je ne voudrais pas abuser de votre temps. Puis-je poser la tasse ici ? Merci. Je vous en prie. Vous écoute. Je vous ai dit que je désirais vous rencontrer très vite, car le décès de ma femme entre dans vos compétences. Elle a été assassinée. D'après le constat d'accident, il s'agirait d'un suicide. Elle serait venue se jeter avec préméditation contre le pilier d'un pont. Mais malgré tout, quelqu'un l'a tué. Je crois vous avoir déjà dit qu'Andrea avait un amant. Oui, vous me l'avez dit. Le jour où vous êtes venu me voir pour une consultation, ma femme est venue m'annoncer qu'elle me quittait. Elle a pris trois valises de vêtements, et elle est partie chez son amant. Je n'ai pas réussi à la retenir. Son amant n'a pas apprécié qu'elle arrive avec l'intention de vivre avec lui, alors il l'a mise à la porte avec toutes ses affaires. Qui vous a raconté ça ? Elle m'a téléphoné. Peu avant cet accident, et elle m'a dit... Non, non, en réalité, elle m'a hurlé. Il m'a mise à la porte de chez lui. Elle n'en pouvait plus. Elle était incapable de me dire où elle se trouvait. Et je n'ai pas pu lui venir en aide. Ne pensez-vous pas que j'ai raison de dire que c'est cet homme qui l'a tué ? Non. Quoi que cet homme ait fait ou qu'il n'ait pas fait, il est l'instigateur de tout ça, mais quoi qu'il ait dit ou qu'il ait fait, votre femme, elle seule, a décidé de se suicider, et n'est pour rien. Devant les tribunaux, vous ne pourrez rien faire. Si je comprends bien, d'après vous, en qualité de fonctionnaire, vous ne voyez que le côté juridique, mais c'est votre opinion personnelle qui m'intéresse. Dites-moi, est-ce que cet homme l'a tué, oui ou non ? Non. Non. Écoutez, docteur, on peut peut-être dire que cet homme est responsable du décès de votre femme, mais pas dans le vrai sens du terme. Mais pas dans le vrai sens du terme. Et je dois m'en contenter. Vous n'avez pas d'autre solution. Oui, oui. Il fallait que je vous pose la question, et je l'ai fait. Maintenant, dites-moi, qu'en pensez-vous ? Dois-je aller parler à cet homme ? En partant du principe que c'est un meurtrier. M. Brunner ? Oui ? Excusez-moi, je crains de vous avoir effrayé. Telle n'était pas mon intention. Euh, non, non, ça va. Comme je n'ai pas réussi à vous joindre par téléphone et que vous n'avez pas jugé bon de me rappeler malgré tous les messages laissés sur votre répondeur, j'ai pensé que je pouvais... Je m'appelle Bloch. Docteur Bloch ? Oui. Vous étiez l'ami d'Andrea. Je crois que vous étiez très proche de ma femme. Oui, et alors ? Vous êtes le dernier à l'avoir vue vivante. C'est pourquoi j'aimerais vous parler si vous le voulez bien. Juste quelques minutes. Je vous en prie. J'aime mieux vous avertir que je n'ai pas beaucoup de temps. Aussi, je ne vous dérangerai pas trop longtemps. Voulez-vous me donner votre manteau ? Non, non, je le garde. Je ne veux pas abuser de votre temps. Je peux... Je peux jeter un petit coup d'œil ? Bien sûr. Elle venait vous rejoindre ici, alors, dans cet appartement. Et elle entrait et sortait d'ici comme si elle était chez elle. Est-ce que je me trompe ? Docteur Bloch, je suis bouleversé tout comme vous par la mort d'Andrea. Je me devais de vous le dire et je... je vous demande de me croire. à vous dire la vérité, je suis content que vous soyez venu me voir pour ainsi parler de cette histoire qui me touche, au moins autant que vous. Voulez-vous... boire quelque chose ? Non, non, vous avez dit que vous n'aviez pas le temps. Je préfère que nous parlions de cette histoire, comme vous dites. Et l'histoire est celle-ci. une femme fait subitement ses valises pour venir habiter ici. Car son intention était de vivre avec vous. Elle était mordue, prête à sacrifier son ménage pour vous. Et vous l'avez mise à la porte de chez vous avec ses valises. Non, ça ne s'est pas passé ainsi. Ça ne s'est pas passé du tout. Et pourtant, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle vous a dit quoi ? Elle vous l'a dit quand ? Elle m'a téléphoné. Peu de temps avant qu'elle ne se tue. Elle m'a téléphoné en disant... Non, elle n'a pas dit. Elle a crié. Ce serait plus juste. Elle a crié au milieu de ses sanglots. Il m'a mis à la porte de chez lui. C'est ainsi qu'elle a ressenti la chose. Ça l'a rendu folle et elle a jeté sa voiture sur un mur en béton. Maintenant, je bois bien quelque chose. Que désirez-vous ? Un petit verre de champagne si vous en avez. J'en ai toujours. Monsieur Brunner. Monsieur Docteur Black. Je me demande si je ne suis pas en train d'être inquiet avec un meurtrier en ce moment. J'ai même posé la question à un commissaire de la police criminelle, Monsieur Brunner. Quelle question ? si ça n'était pas un meurtre. Vous avez demandé à un commissaire si la mort d'Andrea n'était pas un meurtre. Et que... que vous a répondu ce commissaire ? Que l'on pouvait éventuellement parler de meurtre, mais pas dans le vrai sens du terme. Vous dites n'importe quoi ! C'est un suicide qui ne suis pour rien. Le fait a été confirmé par la police. Oui. Seulement, ne peut-on pas dire que vous êtes la cause même indirecte de sa mort ? N'avez-vous pas jeté André hors de chez vous après lui avoir montré qui vous étiez ? C'est-à-dire un personnage sans cœur et sans scrupule et qui ne l'aimait pas ? Que vous lui jouiez la comédie et qu'à la suite de toutes ses déclarations, vous saviez qu'elle ne s'en mettrait pas ? André a été déjà morte avant de sortir d'ici dans son esprit. Je suis désolé. C'est dommage de gaspiller du champagne mais je ne l'aurais pas bu avec vous. Vous m'auriez dit que vous l'aimiez. J'aurais trinqué avec vous mais pas avec son assassin. Je vous ai laissé délirer mais maintenant j'en ai assez. Vous entendez ? J'en ai assez. J'ai peut-être mis André à la porte, admettons. Seulement, je ne suis pas responsable de son accident. Maintenant, sortez. Je sors. Et je sors avec la conviction que vous êtes responsable de son décès. bonjour, docteur. Monsieur Derrick. Je vous remercie d'être venu. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Mademoiselle. Pas de consultation aujourd'hui ? Mercredi, détente. Quelle est-vous de monsieur ? Désirez-vous voir notre carte ? Non, apportez-moi un café et une bouteille d'eau minérale. Bien, monsieur. Je suis allé chez ce monsieur. Pour quelle raison ? Pour confirmer mon impression qui est la bonne, que c'est le meurtrier. Oh, mon Dieu, docteur Bloch. Non. Je sais, on en a déjà parlé. Il ne l'est pas dans le vrai sens du terme. Et bien qu'il ne l'ait pas exécuté, c'est un meurtrier. Pourquoi m'avez-vous demandé de venir ici ? Pour vous tenir au courant et pour vous dire que je pense qu'un meurtrier, ce meurtrier, ne peut échapper à la justice. Docteur Bloch, je vous l'ai déjà dit, aucun tribunal au monde ne pourra condamner cet homme. Ça, je l'ai bien compris, je sais. Je ne pensais pas à cette justice-là, Derrick. C'est moi qu'il punirait. Mais comment comptez-vous faire ça ? Je sais qu'il faut que je fasse attention. Je vous garantis que j'aurai sa peau. Je vais tuer ce monsieur. Je vais l'anéantir. Je ferai en sorte qu'aucun tribunal ne puisse me poursuivre. C'est très bien, non ? Laissez, je vais m'arranger. Merci beaucoup. Oui. Et c'est pour me dire ça que vous m'avez fait venir ici ? Oui. Et vous dire aussi que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous en tant que témoin à charge. Il ne t'a donné aucune explication ? Aucune. Tu lui en as demandé ? Qu'est-ce que tu crois ? C'est évident. Il n'a pas dénié répondre à ma question. Il m'a seulement dit soyez patient. Mais il est complètement neuf. Non. Je veux dire que le décès de sa femme l'a peut-être foutu en l'air. Non, il sait très bien ce qu'il fait. Alors que veut dire ce truc de témoin à charge ? Non, c'est pas plus que toi. Tu prends le sac ? C'est pas trop lourd ? Non. J'espère que tu sais cuisiner. Je croyais que c'était moi l'invité. J'ouvre les bouteilles et toi tu cuisines. Oh, que le caviar. Merci. Tu l'as eue ? Oui, chacun son tour. Oui, elle aussi. Tu en veux ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Comment êtes-vous entré ? Je vous attendais. Je vous ai fait peur. J'en suis désolé. Mais c'est simple. La police m'a rapporté les effets personnels de ma femme dans lesquels se trouvaient vos clés. Je suis venu vous les rendre. Vous n'étiez pas là. Je me suis dit je vais l'attendre. Donnez-moi les clés. Vous ne me présentez pas cette charmante personne. Je suis le docteur Bloch. Un être ailleurs. Enchanté. Ma femme est restée un certain temps une excellente amie de M. Brunner. Ceci était. Sa seconde demeure jusqu'à ce que M. Brunner ne la trouve trop encombrante et ne la mette à la porte. Raison de son suicide. Vous allez vous taire ! Restez immédiatement de chez moi, à tort ! Grand Dieu, la vérité vous mettrait-elle en colère et cela devant cette charmante dame qui a l'air d'être de toute évidence la remplaçante d'Andrea ? Si c'est le cas, je vous donne un conseil. Ne venez jamais avec vos valises. N'est-ce pas, M. Brunner ? Bonne soirée. Très bien, alors. Dites-lui de prendre rendez-vous ailleurs. M'enlève, que voulez-vous que je fasse d'autre ? Une petite minute. Oui ? Le docteur Bloch. Oui. Écoutez, faites de votre mieux, d'accord ? Oui, Sidéric. Non, pas pour l'instant. Pourrions-nous nous retrouver à la salle ? Nous pourrions faire une ou deux parties de billard. C'est inutile de vous presser, j'y passe la soirée. J'y serai à partir de 8 heures. Mais vous pouvez venir quand vous voulez. Je vous en serai reconnaissant. Entendu. À ce soir, inspecteur. Tu perds ton temps avec ce type, Stéphane. Tu espères quoi au juste ? Je voudrais savoir ce qu'il sous-entendait quand il m'a dit qu'il avait besoin de moi comme témoin. Il a déconnecté. La mort de sa femme l'a rendu complètement cinglé. Il n'a rien d'un cinglé. Il prépare quelque chose. Ça, je le sais. Et il veut que tu en sois le témoin. Le tout est de savoir de quoi. Brunner m'a fixé comme si j'étais un revenant. Et c'est à ce moment-là que j'ai acquis la certitude qu'il le savait. Quoi donc ? Qu'il est un meurtrier. Mais pourquoi ne pas lui avoir laissé les clés de son appartement dans sa boîte aux lettres ? Ah, non, 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 non. Non, je voulais le voir. Voyez-vous, je ne pense qu'à lui, à chaque seconde de la journée. Bon, nous pouvons arrêter. Je n'ai plus la tête à jouer ce soir, inspecteur. Ça vous ennuie ? Non, nous en ferons d'autres. Vous ne devriez plus aller le voir. Pour l'instant ? Définitivement. Ce n'est pas comme ça que je voyais la chose. Dites-moi, est-ce que je peux vous inviter à boire un verre au bar ? Ça m'aidera à me calmer. C'est gentil, mais demain, je dois me lever de bonheur. Je vous demande ce service. Je ne peux pas rentrer chez moi. Ah, c'est trop dur. Juste un an. Merci. Bonsoir. 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 Inspecteur, ça va ? Vous ne vous voyez plus. Ah oui, c'est bien. Vous n'avez plus le temps de faire une partie tranquillement. C'est le métier. Qu'est-ce que je vous sers ? Inspecteur est mon invité. Est-ce que j'ai un excellent champagne, un armagnac ou un alcool blanc, peut-être ? Inspecteur ? Non, pas d'alcool. Non, non, je préfère quelque chose de rafraîchissant. Ne pourrions-nous pas mélanger les deux ? Qu'en pensez-vous ? Il y a plus de possibilités qu'on ne peut l'imaginer. Oui. 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 Vous m'attendez, je reviens. Allez vous coucher en aile, ne me regardez pas ainsi. C'est rien passé, du moins rien qui va et que vous fassiez du souci. Venez par ici, inspecteur. Je vous suis, j'arrive. Un instant, tenez ceci, merci. Entrez. Docteur Bloch, si on essayait de réfléchir sérieusement, ça ne servirait à rien, cette histoire de punition, c'est stupide. Vous risquez gros. La justice a de meilleurs arguments que vous. En termes juridiques, ce serait un meurtre. C'est vous qui m'avez dit que vous vouliez tuer Brunner. Vous voulez vraiment le tuer ? Vous devriez consulter un psychologue, ça vous aiderait. Je sais exactement ce qui m'arrive. J'aimais ma femme, c'est simple. Sans elle, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vie, plus rien, il n'est normal. Tout a été bouleversé, c'est comme si tout était mes parpillés en mille morceaux, mes habitudes, ma profession, moi-même. Vous allez agir sous la colère, de manière irréfléchie. Vous n'y êtes pas du tout. Il n'y a rien d'irréfléchie dans tout ça. Au contraire, tout a été réfléchi point par point. J'ai l'intention de punir quelqu'un. Je veux le faire payer pour ce qu'il a fait. Mais comment ? Je veux savoir comment vous allez le punir. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Derrick n'est toujours pas là ? J'ai besoin d'une signature. Il fait une partie de billard dont les règles sont particulièrement difficiles. voire inexistantes. Bonjour. Bonjour, Stéphane. Alors, tu as gagné ? Je ne sais même plus si je joue ou non. Et Bloch a toujours besoin de toi. J'ai besoin d'une signature. Oui, ce Bloch est capable de tout. Et l'ennui, c'est qu'il est prêt à tout aussi. Vois-tu, je... Merci. Je... Je joue un rôle très important dans une pièce dont j'ignore le texte. Bonsoir. Je vous en prie. Ah, vous êtes là. Je suis très content que vous ayez pu venir. Je suis vraiment ravi de vous voir. Alors, comment allez-vous ? Excusez-moi, c'est une soirée privée. Avez-vous une invitation ? Évidemment, je suis un ami personnel de M. Brunner. Bonsoir. Je n'ai pas le plaisir de vous connaître. Thibaut. Bonsoir, Dr. Bloch. Je suis un ami. Ah. Et... Non, ami n'est pas exact. Je suis une connaissance de M. Brunner. Ah, dans la vente également ? Je suis médecin généraliste. Sans médecin personnel ? Non. M. Brunner était un bon ami de ma femme. Ah. En réalité, c'était son amant. Excusez-moi, votre femme était... C'est ça. Ma femme était la maîtresse de ce monsieur. Cela a duré trois mois environ. Ah, bonsoir. Bonsoir. Déjà de retour. Bonsoir, je m'appelle Bloch. Dr. Bloch, je racontais à M. Thibault que M. Brunner et ma femme étaient d'excellents amis. Ah, excusez-nous. Malheureusement, il ne peut pas être parmi nous ce soir. Elle est morte. Elle est venue chez M. Brunner dans l'intention de vivre chez lui. Pour habiter avec lui. C'est du moins ce qu'elle croyait au départ. Il l'a jetée dehors, de façon brutale. Elle est montée dans sa voiture qu'elle a lancée contre le pilier d'un pont. Vous avez peut-être lu l'article dans les journaux. Il y a eu des articles dans tous les journaux. Une femme se suicide pour des raisons inconnues. Vous connaissiez peut-être ma femme. Vous la verrez bien sur cette photo. Non, je ne l'ai jamais vue. Excusez-moi. Je suis en train. Mais, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Je ne vous ai pas invité. Qu'est-ce que ça signifie ? J'ai raconté à ces gens que vous aviez bien connu Andrea et j'ai pensé que parmi eux, il y en avait qui la connaissaient peut-être. C'est la raison pour laquelle je leur montre cette photo. Vous êtes devenus complètement fous. C'est une réalité que ma femme a eu confiance dans les sentiments de ce monsieur et que vous l'avez jetée hors de chez vous quand elle est partie de chez moi pour aller vivre avec vous. Tais, c'est faux ! Et c'est sans doute la manière dont vous l'avez chassée qui l'a choquée pour qu'elle prenne sa voiture, qu'elle l'écrase contre le pilier en béton d'un pont. C'est vous qui l'avez laissé entrer ? Oui, mais il a dit qu'il était... Jetez-moi cet individu dehors tout de suite. S'il vous plaît, monsieur, par ici ! Laissez, je sors. Mais j'ai une question. N'est-ce pas un meurtre ? Et l'homme pour lequel vous êtes réunis ce soir n'est-il pas un assassin ? Naturellement, pas dans le vrai sens du terme. Partez tout de suite avant que je ne m'énerve ! Est-ce que je peux avoir ma photo ? Vous n'en avez plus besoin maintenant. Pourquoi avez-vous fait ça, docteur ? Je ne sais pas si vous arriverez à obtenir quelque chose. Inspecteur, je... Je rends la chose publique. Je rends un meurtre public. Il n'y a pas eu de meurtre. Essayez de vous mettre ça en tête. Le monde actuel voit ce genre de choses tous les jours. Seulement, moi, je ne l'accepte pas. C'est simple. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Tuer, monsieur Brunner ? L'avoue que l'idée m'a traversé l'esprit. Ce n'est pas compliqué de se procurer une arme. Du moins, c'est ce que je croyais avant d'essayer. Car ce n'est pas si simple que ça. Et vous l'avez trouvé ? Croyez-vous que je vous le dirai si c'était le cas ? Bon, j'ai assez abusé de votre temps. Je vous remercie beaucoup. Je pense que nous nous reverrons bientôt, inspecteur. D'ailleurs. Monsieur Klein. J'ai une petite question. Si un assassin, ou pour être exact, si vous soupçonnez quelqu'un d'un meurtre et que cette personne prouve qu'elle était ailleurs au moment du délit à l'heure où a été commis le crime, par exemple, dans un commissariat pour déclarer le vol de son véhicule ou toute autre chose, est-ce que vous êtes dans la possibilité de l'accuser d'assassinat ? Non. Seulement, il y a les témoins véreux, la manipulation des horaires, les vols d'avions annulés. Chez nous, tout cela, c'est de la routine. Et là, c'est votre expérience qui vous sert ? Oui. Et si par hasard, on utilise des poisons à effet différent, c'est la recherche médicale qui nous sert. Nous avons un excellent labo médical. Et c'est exactement ce que je me disais. Merci beaucoup, oui. Et je vous souhaite une bonne journée. C'est un psychopathe, ce type. Ça, c'est évident. Tu ne m'apprends rien du tout. Alors, il va tuer Brunner et dira qu'il était chez nous à l'heure du crime. Ou même qu'il jouait au billard avec toi. Allons, jamais, Bloch, n'a géré de façon primitive. Dis-toi que c'est un homme intelligent. Je risque d'avoir une surprise. Excusez-moi, monsieur, vous êtes monsieur Rieur ? Oui. Il fut un temps où j'étais assis à une de ces tables. Ah oui, mais pas avec moi comme professeur. Non, non, pas avec vous. Je souhaiterais vous entretenir en particulier d'une affaire qui vous touche personnellement. Ça ne durera que quelques minutes. Dix, alors. Non, pas tout à fait. Je peux vous en accorder neuf. Oh, il ne s'agit pas de moi, mais de votre fille, Annette. Vous l'auriez qu'un signe que, s'il vous plaît. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bien, à qui ai-je l'honneur ? Annette Rieur et bien votre fille. Oui. Et vous êtes qui ? Tout d'abord, je vous dirai que je ne connais votre fille que de vue. Mon nom est Bloch. Docteur Bloch, ce nom ne vous est peut-être pas inconnu, monsieur Rieur. Et si ? Je n'en ai jamais entendu parler. Ah, oui. Et celui de ma femme, Andrea Bloch ? Ça ne me dit rien. Ma femme a été la maîtresse de l'homme que votre fille fréquente actuellement. Vous devez le connaître, monsieur Brunner. Vous dites que votre femme était la maîtresse du monsieur avec qui ma fille... Oui, c'est exact. Ils avaient une relation assez, comment dirais-je, profonde. Vous parlez de votre femme et Brunner ? Oui, ma femme en parlait ouvertement. Elle aimait cet homme. C'était une relation presque idéale pour elle. Je n'ai donc pas fait d'opposition quand elle m'a parlé de son intention d'aller vivre avec ce monsieur. Vous me suivez ? Oui, une petite précision. C'est toujours de monsieur Brunner que vous parlez ? Igor Brunner, oui. L'amant de ma femme. Laissez-moi terminer. Ma femme a donc fait ses valises. Et vous pouvez vous imaginer dans quel état d'esprit je me trouvais. Puis elle est partie chez Brunner. Ma femme a vécu à partir de cet instant une expérience à laquelle elle ne s'attendait pas. Ce monsieur dont elle croyait l'amour aussi fort que le sien l'a mis à la porte avec ses valises. Et lui a démontré que son amour n'en était pas un. Une heure plus tard, ma femme n'était plus de ce monde. Elle s'était suicidée. Je vous suis très reconnaissant, docteur Bloch. Bonjour, docteur. Inspecteur, quelle bonne surprise. Nous faisons une petite partie. J'aimerais que vous cessiez de jouer, docteur Bloch. Surtout avec monsieur Brunner. Et c'est pour me dire ça que vous faites des heures supplémentaires. On dirait que vous n'êtes pas content de me voir. Si, bien au contraire. C'est toujours un plaisir. Ah, j'en profite pour vous dire que j'ai fait une BA aujourd'hui. Vous allez être content. Et quelle est cette BA, docteur ? Je suis allé voir le père de la jeune femme dont j'ai fait la connaissance chez ce cher monsieur Brunner l'autre jour. C'est un monsieur très sympathique. Je lui ai raconté ma petite histoire. Ce qui évitera à sa fille d'avoir une trop grosse déception. Les jeunes femmes sont souvent naïves et aveugles. Hélas, ce n'est pas à vous que je vais la prendre. Vous savez, j'ai surtout l'expérience des tueurs. Mais j'ai également une certaine expérience des gens qui deviennent des tueurs. C'est pour moi que vous dites ça ? Oui. Et vous êtes venu ce soir pour éviter un délire ? Oui, surtout que vous vouliez me faire jouer un rôle. D'une certaine façon, j'ai besoin de vous. Oh, docteur. Que ce soit moi qui arrête un tueur ou que ce soit un de mes collègues, ça ne fait pas grande différence. Là, vous me sous-estimez. Docteur. Je serais désolé que vous deveniez un assassin. Mais je saurais vous en empêcher. Bonne nuit. Je suis l'inspecteur d'Eric. Je suis de la police criminelle. Je ne suis pas sur une enquête. Je veux juste parler à M. Brunner. Attendez, je vous prie. M. Brunner va vous recevoir. Très bien, merci. Bonjour, M. Brunner. Bonjour. La police criminelle ? Oui, Derek, inspecteur principal. M. Brunner, le docteur Bloch est mon généraliste. Je le connais depuis des années. Le docteur Bloch ? Oui, je sais. Je connais toute l'histoire. Donc, vous savez que cet homme m'importe une et qu'il me tape sur le système nerveux ? Oui, il m'a tout raconté. Que vous a-t-il dit ? Qu'il me poursuit ? Aussi bien chez moi que dans mon garage ou dans mon appartement ? Qu'il surgit lors des réceptions que j'organise ? Et qu'il n'a qu'une chose en tête ? Me faire accuser du meurtre de sa femme. Sa femme s'est tout simplement suicidée. Ce n'est pas un meurtre. Et je n'ai rien à voir dans sa disparition. C'est sans doute à ce niveau-là que les avis divergent, M. Brunner. Vous avez rompu votre relation avec Mme Bloch, ce qui était votre droit, seulement d'une façon assez brutale, si je peux m'exprimer ainsi. Enfin, pourquoi êtes-vous là ? Pour m'arrêter ? Non, j'ai longuement réfléchi avant de me décider à venir ici. Pour quelle raison ? Le docteur Bloch est dans une très mauvaise situation. Et j'ai pensé que ça pourrait aider tout le monde si vous pouviez le considérer comme un malade qui mérite votre compréhension. C'est tout. À vous dire la vérité, je crains de ne plus pouvoir le contrôler. Il a pourtant intérêt à se tenir à carreau et à me laisser un petit peu tranquille. Et s'il accepte de ne plus m'importuner, je ferai l'effort d'oublier qu'il m'a ridiculisé devant tous mes amis. Dans le cas contraire, je peux aussi perdre mon sang-froid. Car ce qu'il a fait, c'est un délit qui s'appelle la calomnie. Bonjour. Bonjour, inspecteur. Oui, je vous ouvre. Je ne voulais jamais y arriver. Si, continue, c'est bien. Bonjour. Je suis rentré, inspecteur. Mais arrête de bouger sans arrêt, je n'arrive pas à te suivre. Ah, s'il a de la visite, je ne vais peut-être pas le déranger. C'est tous les soirs comme ça. Il se repasse la cassette. Pardon ? Écoutez. Inspecteur Derrick. Bonsoir, docteur. Toujours sur le pied de guerre, mais rentrez, je vous en prie. Merci. Je crois savoir pourquoi vous êtes venu me voir. Je possède une caméra vidéo et... je m'en suis servi très souvent. Je faisais cela pour immortaliser les moments de notre vie. Ces images, je les regarde tous les soirs. Je ne sais jamais comment ça marche. mais retourne-le. Ça ira mieux dans l'autre sens. Eh bien, voilà, tu y es. C'était facile. Il faut que je téléphone. Je connais son numéro par cœur. Excusez-moi. Oui, j'écoute. Ici le docteur Block. Bonsoir. Vous avez encore le toupet de me téléphoner ? Écoutez, Block, il y a M. Hoyer actuellement chez moi. Vous devez sûrement être au courant de la raison de sa visite. C'est Brunner. Est-ce que vous êtes devenu complètement fou ou quoi ? Pourquoi tant de haine ? J'ai parlé à mon avocat. Je vous préviens que je vais porter plainte contre vous. Ne vous énervez pas, voyons. Qu'est-ce que vous cherchez avec vos coups de téléphone ? Arrêtez de m'appeler sans arrêt. Faites-vous soyez. Je ne veux plus vous entendre. Écoutez-moi. Il a raccroché. C'est vraiment incroyable. Mais je crois que maintenant, il est à bout de nerfs. Docteur, pourquoi lui avez-vous téléphoné ? Je vous ai dit que j'avais été voir le père de la jeune femme qui sort avec cet homme, M. Hoyer. Il devait passer voir Brunner ce soir. Et il était chez lui. Une toute nouvelle plaie vient de s'ouvrir dans son cœur. Et c'est grâce à qui, s'il souffre, grâce à moi. Vous haïssez cet homme. Vous le haïssez comme jamais je n'ai vu un homme en haïr un autre. Vous voulez l'anéantir. Non, disons que... qu'à l'heure actuelle, j'essaie de le mettre en état de réfléchir sur lui-même, sur ce qu'il est. Vous savez que vous faites partie d'une race de tueurs avec laquelle je n'ai jamais eu affaire jusqu'à ce jour. Serais-je en train de commettre un homicide ? Vous êtes en train de faire du tort à quelqu'un. C'est le doigt dans l'engrenage. Vous avez sans doute raison. Je sens que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je fais. Écoutez, docteur, vous devriez partir. Vous pouvez aller où vous voulez. Vous avez grand besoin de repos. Je vous remercie pour tout. Je ne peux pas, je dois rester. Pour l'instant. Oui, ça a l'air intéressant. Quel est votre nom déjà ? Bloch. Et Andrea Bloch était votre épouse ? Oui. Oui, mais vous parlez d'un meurtre. Oui, ça n'est pas le terme exact. Ça a une chance de faire un article intéressant. Ça dépend du meurtrier. Ça n'est pas le meurtrier. Mais la cause du décès, c'est une personne dont le nom est connu dans le milieu des affaires à Munich. Je suis naturellement prêt à citer ce nom. Il vaut mieux que je vienne vous voir. À tout de suite. Mademoiselle Gersky ? Vous partez, docteur ? J'y suis obligé. Ah, j'ai oublié de vous dire que le docteur Manke va me remplacer ici pendant un certain temps. Avec un bon texte, nous allons faire un malheur. Oui, qu'y a-t-il ? Monsieur Brunner attend notre coup de fil à 17h à son domicile. Aujourd'hui ? Bien sûr, ça sortira dans l'édition du week-end. Est-ce que vous lui avez dit de quoi il s'agissait ? J'ai parlé des gens qui réussissaient. Je me suis gourée. C'est très bien. Il a mordu à l'hameçon. Alors, docteur Bloch, qu'en pensez-vous ? Nous avons rempli vos conditions. Nous parlerons à Brunner de votre article, puis nous lui ferons écouter la bande enregistrée au téléphone. Maintenant que vous alliez le voir ou non, c'est à vous de décider. D'un autre côté, ce n'est pas une obligation. Entendu. Mais c'est plus correct. Parce que l'on a quelque chose à dire à quelqu'un, mieux vaut le faire en face de la personne. Je ne recherche pas à tout prix le sensationnel. Je m'intéresse à la vérité. Bon, à 17h, vous pouvez compter sur nous. Si vous sortez cet article, je souhaiterais que vous posiez une question au lecteur, à savoir si certains suicides ne sont pas des meurtres, quelquefois. J'espère qu'il y aura des réponses. C'est aussi pour ça que je veux cet article. Enfin, nous verrons bien. Le docteur Bloch est parti il y a un quart d'heure environ. Mais il nous a demandé de le rejoindre tout de suite. Oui, il m'a dit que vous deviez venir. Il est chez M. Brunner et il m'a chargé de vous dire d'aller là-bas. Et ça avait l'air très urgent. Entendu, on y va. C'est encore vous. Qu'est-ce que vous cherchez à satisfaire vos fantasmes en écrivant dans une feuille de choux ? Oui, et vous, vous êtes fichus, car tout le monde saura quoi. Vous ne le pourrez pas. Qu'est-ce que vous croyez à la fin ? Vous ne direz plus un mot, vous entendez plus un mot ! Sous-titrage ST' 501 Au nom de la loi, ouvrez ! Ouvrez où nous enfonçons la porte ! Ouvrez ! Il est mort. Harry, tu n'as rien remarqué sur cette photo ? Il sourit. C'était donc ça, ce qu'il voulait. Que Brunner commette un crime pour qu'on l'accuse d'assassinat. L'autre jour, je lui ai demandé, vous voulez quoi, cet homme ? Vous cherchez à l'anéantir ? Et il m'a répondu, Brunner, j'essaie de le mettre en position de réfléchir sur ce qu'il est. 10 à 15 ans, ça laisse du temps pour réfléchir. Il n'y a aucun doute, vraiment. Il sourit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501